C'est à Locosa que la caravane Infotech 2010 a connu son terminus. Pour cette ultime étape, le club Infotech est allé à la rencontre des élèves et parents d'élèves de la commune dans sa vision de vulgariser l'outil informatique en milieu scolaire sur toute l'étendue de territoire national. Le deuxième adjoint au maire de Locosa apprécie l'initiative. L'école béninoise, afin de se mettre au même diapason que celle occidentale, qu'elle doit nécessairement emprunter le chemin de la numérisation, ce qui implique naturellement que chacun commence par utiliser l'ordinateur comme outil de travail. L'école numérique, c'est possible à marteler le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, l'un des partenaires du club Infotech. Corvihesso a renouvelé le soutien de son ministère. L'école numérique est possible si nous nous mettons tous ensemble. Mon département ministériel, pour sa part, est résolument engagé à soutenir toute action allant dans ce sens. En acceptant d'être le parrain de la caravane Infotech 2010, le directeur général de Béné Télécom, Essatien, accompagne le gouvernement et son chef dans la construction d'un béné numérique. Dans la cité de l'Espérance, Patrick Beno a sensibilisé la jeunesse sur les opportunités offertes par l'informatique. Dans notre pays aujourd'hui, c'est souvent dans l'informatique de gestion que l'on retrouve les principales opportunités d'emploi, car les besoins des entreprises sont aujourd'hui essentiellement liés à l'amélioration de leur système de gestion, de leur système d'information. Mesdames et Messieurs, chers parents d'élèves, chers élèves, je voudrais insister sur le fait que, d'après les projections qui sont faites par les études de la Banque mondiale, il y aura des dizaines de milliers d'emplois qui seront créés dans le secteur de l'informatique, dans notre pays, dans les années à venir. Nous savons aussi qu'il y aura une très forte pénurie d'informaticiens dans le monde en général, et en Afrique en particulier, pour la simple raison que tous les pays du monde s'engagent dans de vastes programmes d'informatisation, et ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Il va au contraire s'amplifier dans les années à venir. Si l'avenir du Bénin dépend du numérique, c'est bien déjà de poser les balises avec des activités comme celle du Club Infotech.